Et what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère pour une nouvelle vidéo, on va explorer les sinusites écologiques. Alors, c'est pas, comment dire, déjà avant, tout de suite, je vais un peu vous lire ça, même si je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur le bac écologique, qu'il n'est pas si ancien que ça, et que ça ne fait pas une vidéo nouvelle d'un ancien bac, que voudrait avoir plus d'informations. Non, mais j'aimerais quand même un peu lire ça avec vous, pour qu'on voit un petit peu, qu'est-ce que c'est. Alors, mode de vie durable, réduisez, réutilisez et recyclé, non seulement c'est bon pour l'environnement, mais en plus, cela vous fait économiser des signes fruits. Communauté collaborative, collaborez avec votre quartier grâce au nouveau tableau de votre soupe, qui présente chaque semaine différents plans d'action pour votre quartier. Tous les membres de la communauté peuvent s'exprimer, votre vote est important. Changez le monde, chaque décision que vous prenez, le choix de vos sources d'énergie, la conception de vos maisons et vos votes pour les plans d'action influencent l'état de votre monde, qui peut inclure un ciel pollué ou une eau parfaitement claire. Décoration, recyclé. Besoin d'équiper une maison avec un budget série ? Vous pouvez le faire presque gratuitement en récupérant des objets d'occasion, comme un matelas usé que vous pouvez repérer ou un four légèrement roussi que vous pouvez faire briller à nouveau. Alors, j'ai voulu avoir ce pack parce que, on ne va pas se le cacher, le mode à chaque construction est magnifique. Après, c'est aussi beau, on crée un sims, mais il y a des choses que je n'aime pas trop, mais j'ai quand même vu l'acheter. Et aussi, c'est l'écologie, c'est un grand programme que j'essaie d'en faire partie. Je suis éco-déléguée de ma classe, donc j'essaie de faire pour la nature. Moi, chez moi, j'ai un compost, des Zoya, donc ça garde l'eau à la face qu'elle s'évapore et du coup, on n'a pas besoin d'arroser tout le temps ce qui gaspille l'eau. Et j'ai aussi un panneau solaire, j'en aurais peut-être plus après, mais du coup, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, l'écologie. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller dans ma petite partie perso, voilà. Alors aussi, je vais faire un petit vidéo et la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas si c'est la prochaine, mais je vais faire une vidéo où on va un peu faire comme un let's play avec une fille. Donc, je vais un peu vous raconter l'histoire à la fin de la vidéo. Et en attendant, on va pouvoir aller dans la nouvelle ville. Evergreen Harbor. Waouh, et là, du coup, tu peux faire ça et du coup, j'aimerais quand même voir, par exemple, si on va à Oasis Spring. Tintin, tout est... Ah, ça c'est très emprunte écologique positive et là, tout est neutre. C'est superbe. Donc, tout ce qu'on va faire, Evergreen Harbor, j'aimerais bien, je ne sais pas où aller. J'ai envie d'avoir un petit endroit tout sympa, par exemple, dans le quartier le plus pollué. Pour l'instant, on va juste essayer de faire 10 minutes. On va essayer, en 10 minutes, de construire une petite maison. Enfin, en 10 minutes. Et il faut savoir que je n'ai jamais fait de challenge de chronomètre. Donc, 10 minutes, c'est un peu serré. Mais bon, hein, il faudrait bien le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire, enfin, construire, je veux dire, je vais aller chercher dans le débogage pour juste faire le truc. Et après, moi, je vais construire l'intérieur et tout l'extérieur. Je vais juste aller chercher ça et je vais les placer au bon endroit. Tu construis tout de suite. Boum, voilà ce que ça donne. J'ai juste mis les conteneurs pour me dire que je mettrai la maison là et qu'après, je pourrais faire un chantier de déchets. Donc, moi, je voulais juste avoir ma base. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je vais aller chercher mon minuteur et je vais le lancer. Donc, dans 3, 2, 1, tac. Hop, bébé, bébé. Voilà, on va, j'ai, on va pouvoir faire un conteneur. Alors, j'ai décidé de faire cette construction qu'avec écologie et le jeu de base, voilà. Hop, on va prendre ça, ça va aller plus vite. Ouh là là, je suis stressée, j'ai jamais fait de challenge. Comme ça, alors hop, on va pouvoir aller chercher les murs d'écologie. J'aimerais avoir mon mur vert ou pas. Genre un truc rose en haut. Bon, on va en haut, en bas, orange, et orange, non, l'orange, il n'est pas bien. Gris en bas, jaune en haut. Jaune en haut. Allez, hop, faut qu'on se dépêche. Oh, faut que je me dépêche surtout. Euh, jaune, hop. Hop. On va pouvoir construire là-dedans. Euh, non. Moi, je veux le gris. Attendez, attendez, je suis stressée, je ne vois rien. Euh, vous voyez ce qu'on va faire ? Je ne sais pas du tout. Alors, attendez, éclairage, éclairage. Euh, non, je veux... Je veux le doigt en plus. Hop. Je vois tranquille. Hop, on va mettre de la lumière. Voilà. Alors, tac. Nous, ce qu'on veut, c'est un gris. Yes. Et donc, si on veut être cohérent, on fait ça. On a la gris. Hop. Du jaune partout. On récupère ça. Faut que je me dépêche. Tac. Tac, tac. Voilà. Alors, le sol, je vais peut-être le changer en bois. Ce sera mieux. Franchement. Ouais. Euh, au niveau, on va pouvoir mettre une porte. Voilà. Une porte, ça peut être bien. Je ne sais pas pourquoi je suis... Voilà. Une porte grise. Voilà. Qui se fond dans la masse. Et, euh, voilà. Tout simplement. Euh, je me demande si, par exemple, si, euh... Non. On va pouvoir placer ça, coller. Pourquoi ces détails ? Non, je m'en fiche de détails. Euh, là, il faut aller construire dedans. Donc, ce qu'on va faire déjà. On va mettre un parquet. Un parquet de écologie. On va bien mettre celui-là. Dans ce sens. Le même. En haut. Pour pouvoir mettre... Euh, là, il rentre. Pour faire une entrée. Donc, j'aurai un petit, euh... Je suis stressée à mort. Euh, j'aimerais bien utiliser que écologie. J'aurai un grand fauteuil comme ça. Beautiful. Euh, un petit truc comme s'il avait été... Ah non, j'ai dit que j'aurai un truc un peu écologie. Donc, genre, si tout était refait. Euh, voilà. Ça. Celui-là, il est parfait. Comme ça. Toi, tu vas aller dans le petit fauteuil. J'aimerais bien que le fauteuil soit à un endroit, euh, comme ça. Hop. Hop. Pourquoi je m'attarde sur les petits détails comme ça ? Et hop, le petit fauteuil, il sera là. On va mettre une table. Une table comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà, hop. Une télé, il n'y a pas de télé, euh, s'il y a cette télé, j'ai envie de mettre, euh, une... Fouuuh. Je vais mettre ça. Non. Non, pas grave. Il me faut un truc comme ça. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était celui-là. Voilà. Hop. Dans le bois, le bonbon, voilà. Euh, il faut la télé d'écologie, genre. Une marron comme ça. Voilà, c'est parti. Parfait. Euh, là, il me faut une cuisine. Donc, une cuisine, une cuisine. Mais je ne vais pas reprendre. J'ai dit que je faisais que du jeu de base. Donc, le jeu de base, ça va être très moche. Euh, qu'est-ce que je prends ? Plus des trucs comme ça. Allez, hop. Ça va être pas très beau, mais, euh, vous voyez, j'ai pas trop le temps. Hop. Hop. Attendez. Hop. A voir. Là, on aura le lavabo et j'ai, euh... Euh, je vais cacher. On va faire comme si c'était continué comme ça. Oui, je sais, ça va vibrer, mais c'est pas grave. Euh, le petit évier. Non, je vois un évier normal, du coup. Celui-là, en gris. Voilà. Euh, la cuisine, on la laisse en blanc. Il me faut un frigo, quelque part. Euh... Je suis en plein stress, je sais pas combien de temps il me reste. Ça va être une catastrophe, les gens. Ça va être une grosse catastrophe. Euh... Voilà. Comme... Je l'ai mal passé, voilà. Euh, il me faut une poubelle, une poubelle. Euh, je vais pas prendre une grosse benne à ordure, non plus. Euh... Une poubelle jeu de base. Voilà. C'est très moderne, hein. Voilà. Je vais pas faire mieux. Euh... Un petit truc comme ça, voilà. Et on va mettre... Euh... Voilà, c'est ça. En blanc. Il est où, blanc, il est là. Non, mais je vais pas le finir comme ça, moi. C'est tellement... Voilà. Ça... Non, non, non. Finalement, euh... Attendez. Blanc. Voilà. Et on va pouvoir mettre une petite... C'est une personne qui me mangeait. C'est juste une personne, voyez-vous. Elle a pas la belle vie. Non, je rigole. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au code. On va pouvoir en mettre deux, peut-être. Voilà. Deux personnes. Euh... Ça, on va pouvoir en mettre un truc du jeu de base, du jeu de base, du jeu de base. Ça. Voilà. Magnifique. Et les faux, on a une bonne couleur. Voilà. Ça, ça va. Dans cette couleur, ça va. Attendez. Combien ? Il reste trois minutes. Oh, je suis dans la merde, les gens. Il me faut une échelle, une échelle. Une échelle. Voilà. La nouvelle échelle. On va pouvoir la mettre juste là. Mais, genre, comme ça qu'on puisse la mettre là. Voilà. Pourquoi en plein milieu ? Je suis pas pour rien. Attendez, attendez. Je veux quand même que l'échelle soit bien passée. Soit bien. Non, ça marche pas comme ça. On va la mettre là. Voilà, en plein milieu. Ici, on arrive dans le truc. On va pouvoir mettre une salle de bain. B. J. Salle de bain qui va faire combien de carreaux ? Qui va faire tout ça comme carreaux. Hop. Voilà. On enlève le jeu. On va aller chercher un lit. Un lit, un lit. Il me faut un lit, un grand lit comme ça. Voilà. Dans ça. Il n'y a pas un truc. S'il y a ça, voilà. Tac. Et tac. Voilà. Ça, c'est fait. Il me faut maintenant un petit miroir. Genre, pour que ça soit joli. Genre, je ne sais pas comment dire, en fait. Ce sera dans la salle de bain. Voilà. Hop. On va s'attaquer à la salle de bain. Ça va être mieux. Hop. Je pense que je n'ai pas du tout le temps. Toilette. On va faire que avec les toilettes. Hop. Toilette, là. Douche. On n'a pas une nouvelle douche. C'est un bain qu'on a. Voilà. Magnifique bain. Voilà. L'évier. Nouveau évier. Nouveau évier. Il est où ? Le nouveau évier. Il n'est pas très beau, mais... Mais il est beau. Non, 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 non. Oh God. Voilà. On va pouvoir aller chercher une porte. Une porte toute simple. Juste ça, genre. Non. Voilà. Ça, c'est parfait. Enfin, ce n'est pas si parfait que ça. Il nous faut... Qu'est-ce qu'il me reste ? Des tapis, des tapis. Voilà, des tapis. Des tapis. Un grand tapis comme ça. C'est parfait. Il est de la bonne couleur, franchement. Il a besoin de s'en aller, de se démêler plus. Voilà. Hop. On va le retourner. Lui, on va le trécir encore. J'aimerais un peu mettre plein d'objets, voyez-vous. Genre comme ça. Voilà. Voilà. Il est dans la bonne couleur. Non, mais c'est pas grave. Au niveau du truc, on va pouvoir remettre un deuxième, comme ça. pour le mettre en bois. Voilà. C'est parfait. Non, ce n'est pas du tout parfait. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Une lampe. Une plante. Voilà. Une plante. Une plante. Une plante sur... Sur... Là. Voilà. J'ai pas mis... J'ai pas mis de... Oh, putain. Oh, venais. J'ai pas mis ça. Hop. On va le mettre en petit. On va mettre grand-chose, à part peut-être des... Non, des... On n'a pas de fenêtre, mais c'est normal. Il n'y a pas de fenêtre, voyez-vous. Là, ils ont pas voulu avoir de fenêtre. J'ai plein envie de mettre ça, genre. Alors là, il n'y a aucun rapport, mais... J'ai envie de mettre ça, ok. C'est pas normal. Il faudrait une deuxième... Une porte qui m'énote pas. Ah si, je sais comment faire. Voilà, on va faire ça. Bon. J'ai peut-être pas du tout le temps, ok. Mais... J'ai... Comment... Je ne soulève pas, voilà. Tac. Tac. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre... Oh, c'est fini, c'est fini. Ok. C'est fini. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, que ça donne que c'est pas super. Bon, déjà, franchement, ici, ça va. J'ai réussi à mettre un tas de petits, franchement. Là, c'est un peu vite. J'aurais voulu mettre un bureau, ici, avec la commode. Voilà, ce qui manquait. Et en fait, ce que j'aurais voulu faire ici, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire. Déjà, c'est trop gros, ça, mais c'est pas grave. Je vais voir... Je vais faire avec vous, comme ça. Vous allez voir ce que je fais. En fait, je voulais faire déjà une porte. Donc, c'est bien une porte, voyez-vous. Une porte. Une porte un peu grande, comme ça. Voyez. Qu'il soit, genre... Là. Là, on aurait une grande porte qui mène à dehors. Du hors. Est-ce qu'on peut rétrécir ça pour que ça fasse un... J'essaye des choses, ok ? Mais ça, on ne peut pas le dupliquer. Bon, je le ferai après. Donc, ça, par exemple. Vous voyez, on arrive à là. Et genre, là. Donc, genre, là, on aurait fait une petite barrière. Alors, ça. Je ne sais pas, hein. Alors, ça. Ou pas, il n'y aurait rien eu. Voilà, comme ça, ça aurait fait ça. On aurait pris ça, mais en orange. En orange. Dans l'autre sens. Là. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez, l'orange. Là, tu vois, il y aurait un beau truc comme ça. Et là, tu aurais fait un beau petit extérieur. Je ne sais pas si ce serait beau. Là, j'aurais mis une commode. Une petite commode. Je l'aurais vu qu'il y avait une nouvelle commode. Je suis bête. Là, je ne sais pas du tout s'ils peuvent passer. Donc, en fait, je mets une commode là. Cette commode ici. Avec le bon bois. Genre, ce bois-là. Là, on a mon appartement tout petit peu là. Et le bureau, du coup, il n'y en aurait pas eu. Mais bon. Ça, c'est beau, franchement. Et là, tu aurais pris. Tu aurais allé ici. Tu aurais pris ça. Tu aurais mis. Tu vois, là. Vous voyez, des petits trucs à... Des petits trucs à vendre derrière, genre. Ah, mais ça, on peut le laisser comme ça, genre. Ça, après, tu fais un truc de vente. C'est pas logique. Mais bon. On s'en fiche. C'est trop bien. Et là, on aurait fait, par exemple, un truc sur le toit. Genre, cela, on aurait mis. Là. C'est pas sur tout le toit, mais vous m'avez compris. C'est quoi, genre. T'en mets un peu partout. Voilà. Voilà. Et voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Un petit recycleur. Pour recycler tout. Un petit truc à carburant. Si c'est pas très bien pour la pollution. Hop. Un récupérateur. D'eau de rosée. Voilà. Une petite... Deux petites éloignées sur le toit. Voilà. On serait allé chercher des petits transats. Voilà. On aurait mis deux petits transats. Voilà. Comme ça. Voilà. Deux petits transats tranquilles. Et voilà. Ça, c'était fini. Et donc, en gros, j'ai rajouté ça. Bah, tout l'extérieur que j'ai pas réussi à finir. Les trucs passent en tout le sol. Et rien en bas, en fait. Parce qu'en fait, en bas, c'était sympa, en vrai. C'est juste qu'il manque de plantes. Voilà. Et ça, j'ai rajouté. Je suis assez contente. Je pense que je ferai d'autres maisons-conteneurs en 10 minutes. Comme ça, on verra l'amélioration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais non, en fait. Attendez. Maintenant, vous allez avoir des petites images de notre petite Laura Garth. Non, je ne sais plus son nom. C'est incroyable. Je n'ai pas de mémoire. Alors, Laura Garth. Si je ne dis pas le bon mot, ce sera mis à l'écran. Une jeune fille qui a beaucoup été refusée depuis qu'elle est toute petite. Elle avait une meilleure amie qui lui dit, oh, t'es grosse, machin. Et en fait, elle a beaucoup maigri. Et elle a eu une maladie que je ne sais plus non. Encore, j'ai une mauvaise mémoire. C'est marqué. Donc, la maladie, on est très maigre et qu'on peut mourir parce qu'on est trop maigre. Et en fait, sa mère ne l'aidait pas parce qu'en fait, elle a été déjà adoptée par sa mère. Et sa mère, en fait, ne s'occupait que de ses chats. Voilà, de ses animaux. Elle s'en fichait d'elle. Et elle ne la pouvait plus, donc elle a fugué. Elle est arrivée à Vergring Arbor. Et elle a décidé de reconstruire en face de sa vie. Mais comme elle est très maigre, en fait, la pollution, c'est très compliqué pour elle de visiter la pollution. Donc, on va vous faire un truc. C'est qu'on, je pense que le truc, c'est qu'on va, pour le let's play, l'habitera à cet endroit dans ce wagon. Mais on va tout enlever. Alors, il n'y aura plus rien. Juste des choses très essentielles pour qu'après, on la fasse gagner de l'argent. Et qu'elle réussisse à avoir des choses. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire toutes vos idées de vidéos dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501